bonjour à tous c'est maverick bienvenue sur la chaîne mav gaming on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de city skyline bon on s'était laissé la dernière fois sur le départ de notre ville sur le start on avait réussi on avait réussi à pas mal se développer avec un côté industrie est ici nos habitations quelques commerces voyez qu'on en explose en demande d'habitation donc tout de suite crac crac on n'hésite pas à mettre de l'habitation on va remettre une zone de commerce également hop on va mettre ici un commissariat de police une antenne de pompiers qu'on va mettre par là je vois surtout en avoir besoin dans les usines je crois en plein milieu du rond point de nom peut-être mettre là hop est-ce qu'on a tous les services on avait mis une école où il y en avait mis une école bon on n'est pas mal on n'est pas mal bon les zones on verra après on se développe gentiment on a débloqué d'autres routes aux tâques quatre voies on va peut-être tirer par la suite ici c'est pareil après on regardera les zones commerciales et industrielles où c'est qu'on peut vraiment ici les ressources naturelles vous voyez on a des coins de pétrole ici on a un petit coin de pétrole un an de minerai à ici c'est le minerai à quelques services agricoles peut-être c'est des terres fertiles on a quelques hectares à cultiver à pas mal de bois mine de rien un petit peu de bois dans cette zone mais si on va rester comme un habitation voyez plus ici à la limite faire du bois ah là on a du pétrole ici alors on a du pétrole qu'on pourra extraire je croyais que c'était en mer un an et un petit peu en mer ici sinon vraiment sur la terre ici mettre à quelques plus de pétrole ça rapporte le pétrole quelques minerai ok bon on n'en est pas là pour l'instant on est vraiment pas pauvre mais on démarre divertissement il va falloir qu'on mette quelques oui je sais les infos bulles du jeu donc ici on peut retoucher un peu la map on s'en fout ici on va mettre va falloir faire augmenter en fait la valeur des terrains et des quartiers donc vous voyez que nous mettons les maisons qui sont là sont en pleine expansion et avons commencé à monter de niveau donc avant s'améliorer mettre des maisons beaucoup plus belles beaucoup plus riches les terrains vont être plus riches en fait et ici forcément ce côté là est beaucoup plus riche que le côté là bas tout simplement parce qu'ici on a l'école le commissariat le voilà on a tous nos services à côté mais pour évidemment que puisse augmenter leurs valeurs commerciales on va mettre quelques petits parc arboré il est grand celui là j'ai pas plus petit j'y met un petit bois alors est-ce qu'on peut le mettre entre les deux non le mettre là voyez le suite le bonheur ils sont content parce qu'ils ont un petit parc à côté de chez eux où ils peuvent aller se détendre voyez une place avec des tables de pique nique on va mettre ici voilà maintenant craque voyez tout de suite les loisirs ici là bas il va en manquer terrain de basketball c'est pas mal ça c'est un terrain de basket ici on a plus de sous ça coûte un peu d'argent voilà on a la demande qui explose il va falloir tirer des routes à écouter on va continuer notre petit système comme d'hab on va tirer des routes il va fallu aller jusqu'à 1200 ici on n'y est pas c'est pas grave c'est la zone du haut zone du haut alors ici par contre on va inverser la route parce qu'à un moment donné quand elles sont toutes du même sens donc pour inverser les routes c'est simple c'est clic droite vous allez sur cette icône améliorer route on fait un clic droite et ça vous inverse les flèches voilà ça on a au moins deux rues et encore on va même faire mieux celle on va faire une sortie donc celle-là on inverse et celle-là on inverse une sur deux mois puis là où on laisse comme ça agglomération florissante 1700 habitants alors qu'est-ce qu'on débloque en service ouah les transports ça c'est super moi j'adore les transports les services postales taxi des circuits le but circuit pédestre ok spécialisation dans l'industrie minière et recyclage tout ça c'est les politiques qu'on peut mettre après à nos différents quartiers on a des nouvelles routes avec des nouveaux ronds-points une nouvelle sortie là c'est pas mal parce que là on va commencer à voir on ces routes là je les aime bien avec les priorités des bus et des taxis et si toute façon on va rester vraiment dans cette heure dans une on va faire ce quartier vraiment tranquille cool calme repartir sur des petits virages hop voilà c'est pas mal on va mettre sur pause un peu on va mettre on va tirer nos tuyaux toujours penser à tirer les tuyaux imaginez vous vous achetez un terrain maison et puis vous avez pas l'eau qui arrive vous n'avez pas l'électricité vous n'avez pas tout à l'égout vous avez tiré la tronche un joli niveau des industries appareils parce qu'on va commencer à tirer un peu vers le bal peut-être aussi un peu vers le haut mais il faut qu'on améliore tout parce que voyez la ville les demandes ici commence vraiment à augmenter quoi hop là ah mais j'avais encore du terrain ici on va faire ça ici on va mettre des commerces ici de l'habitation pourquoi ici ici ça marque pas certainement que le terrain doit être trompant quelque chose comme ça ça arrive un des fois ici on va mettre quelques commerces zone commerciale ici il en faut donc pourquoi je mets la résidence industrielle de l'autre côté parce qu'elle pollue et les gens ils n'aiment pas ça donc bien penser à écarter vos zones industrielles par rapport à vos zones commerciales et vos habitations surtout vos habitations sinon les gens hola ouais ici on a fait alors ici c'est pas rattaché encore ce qu'on pourrait mettre ici pour faire la commerce on va mettre des commerces ici ce que ça va construire oui c'est bon si c'est rattaché comme ça c'est un peu supprimé on a pour l'instant ça comme ça parce qu'au fur et à mesure que les maisons que les maisons ou quoi ou des bâtiments se construisent vous voyez vous avez des zones les zones bleues là c'est les zones électriques partout c'est bleu il ya de l'électricité là où c'est blanc il n'y en a pas donc bien faire gaffe que les raccords soient faits vous voyez le raccord était coupé ici quand j'ai construit ma route ça m'a pété mon pylône électrique du coup plus d'électricité dans cette partie là donc bien faire gaffe à ça d'ailleurs en électricité vous voyez à ça commence à consommer plus que ce qu'on a besoin éoliennes avancées puissance énergétique entre 0 et 20 et lui et son petit on va mettre une éolienne avancée par la production estimé 20 ok un faut qu'il soit dans l'eau cela oui exact on va mettre là comme ça on aura un peu plus de marge hop il se met en route vous voyez les eaux usées les eaux usées sont recrachées ici comme on voyait dans le premier épisode et vous voyez c'est vraiment une traînée dégueulasse tout ça c'est de l'eau polluée quoi donc si vous les mettez à rejeter à côté de là où on pompe forcément ils vont attraper des maladies donc on va se stabiliser un petit peu là on va regarder ce qu'il nous faut un centre de recyclage c'est pas forcément la priorité ici on est comment habitant malade 12 capacité de soins sans aïe je me suis shooté dans désolé on va mettre un cimetière les gens adorent même ça les cimetières pouvoir aller voir leur famille une fois décédé on va le mettre par là voilà les pompiers les pompiers ça va on arrive à couvrir une zone pas mal commissariat c'est bon alors les pompiers on regarde quand même disponible que j'ai dit les pompiers merci donc danger on est à moins 37 on est vers le bas mais on est à 37% sécurité incendie on est un peu juste va peut-être falloir mettre une deuxième antenne bientôt toute criminalité on est au top criminel sous les barreaux 6 capacité de vin toute criminalité bas c'est pas mal c'est super non hop bon on est pas mal peut-être pouvoir faire nos bus par la suite pour l'instant on va attendre un peu à on a le service postal j'avais oublié ça c'est que c'est dans les dernières nouveautés le bureau de poste proposer service en rapport avec le courrier il coordonne la livraison la réception des lettres et colis chaque bureau de poste dispose une petite flotte de véhicules utile terre pour ramasser distribuer le courrier localement a peut-être en s'en mettre un ça on va être ici alors courrier non trier courrier trier utilisateurs en service 0 sur 10 camion de poste en cours d'utilisation 0 sur 2 ok on va vérifier nos budgets on va commencer un peu à augmenter nos budgets pour débloquer un peu plus de place qu'on soit vraiment large touche pas mal d'argent puis on augmentera un peu les impôts je remets tout sur 100 au départ et vous verrez que par la suite ça on le touchera les prêts on n'a pas besoin on est on n'est pas large mais on est pas mal les impôts n'y touche pas encore on verra par la suite donc le but ça va être quoi là je pense que ça va être de faire un pont ici et de commencer à venir dans cette zone là et de faire une grosse zone industrielle dans le bois parce qu'on a vu qu'ici dans les ressources avec beaucoup de bois oui on a pas mal de bois ici un peu de ferme c'est des terres fertiles en fait pour la ferme mais nous va plutôt venir ici faire de la forêt voilà c'est des forêts on va essayer de travailler un peu le bois on va voir je me rappelle plus trop comment on fait ça fait un petit moment que j'avais pas joué à ce jeu non plus et on va pouvoir se développer un peu la ville je sais pas trop où j'ai vraiment pris une map des nouvelles maps du dernier dlc que je connaissais pas peut-être pouvoir venir ce jusqu'ici là va se développer ici fera une sortie une bretelle ici ou une sortie ici peut-être les deux mêmes ici un peu plus haut et on va s'étendre vers la base qu'on peut faire aussi à ça c'était une des nouveautés à des péages autoroutiers va peut-être mettre un ph par ci par là pour que les gens qui passent s'ils veulent venir dans notre ville mais il paye et tout simplement faut raquer alors ici c'est un peu juste c'est un petit peu juste ici on verra comment on fera ça on fera peut-être de ce côté là déjà sur cette sortie de bretelles ici on changera certainement cette intersection bon on verra ça par la suite parce que ça passe vite le temps avance et nous on n'avance pas donc on repart et le but c'est toujours de faire des routes faire des chemins et délivrer des zones habitables afin de se développer il veut pas ici peut-être même tirant carré ici parce que tout ça ça va être de l'habitation je pense que toute la zone est couverte alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que je vais trop vite que j'explique pas assez ou quoi c'est vrai que force je commence à avoir dire que c'est un peu systématique c'est des réflexes que j'ai donc je peux comprendre que si on va remettre un peu de commerce on a un peu de demande en industrie up up industrie on redonne un peu de place voilà vous voyez ça construit direct voilà qu'est-ce qu'ils me disent on commence à être juste on est à 40% ça tient peut-être faire un collège maintenant c'est pas mal c'est un collège c'est qu'on va le faire le collège petit problème d'électricité on va regarder ça on va faire un collège à la zone commerciale ici parce qu'on va avoir besoin vraiment de collège alors on a un petit souci électrique pourquoi l'électricité c'est affreux c'est affreux budget on va l'augmenter budget électrique là vous voyez on est passé à 74 là on est au maximum par contre il faudra qu'on continue à construire on va économiser un peu et peut-être faire une deuxième centrale à charbon je sais pas on va voir ça bon là on se développe pas mal alors le collège ça dit quoi ça dit 670 étudiants waouh ça monte encore sur 1000 donc on avait vraiment vraiment besoin de de collège et pourquoi parce que ça éduque les gens et vous allez voir là il flotte de chez flotte il est beau quand même graphiquement le jeu sparte c'est quoi ça pas assez d'employés instruits vous voyez il nous faut des employés instruits pour que les commerces puissent fonctionner plein pot donc c'est pour ça qu'on a mis des collèges école élémentaire ici on est presque à fond ce qu'on peut faire ici c'est mettre un plus gros budget dans l'école alors pourquoi je fais ça parce que ça va vous débloquer alors allez où l'école on a perdu l'école alors voyons de 300 on passe à 375 places du coup on peut accueillir un peu plus d'élèves vous voyez que là c'est en train de se développer la ville oui si on est un peu large mais c'est pas mal vos criminalités mais toujours bien les pompiers ont été économisés rajouté on a une ici l'antenne de pompiers peut-être en rajouter une là bas ou peut-être directement ici là dans le coin pour couvrir une autre zone parce que c'est vrai qu'on va être juste là on va être juste là on va passer dans le petit moment aussi où c'est que on va attendre d'accumuler de l'argent mais je sais aller bloquer les nouveaux bâtiments ça on n'a pas besoin pour l'instant là une antenne de pompiers peut-être la mettre là bas plus dans le milieu hop une antenne de pompiers vous verrez que le danger va réduire là on va pas être mal camion de pompiers en service 0 sur 6 ici 1 sur 6 bon c'est surtout que ça rassure les gens peut-être mettre quelques ça c'est quoi une place arboré une petite place arboré on est une petite place arboré par là on a la plage peut-être pour faire un truc avec la plage route gravier petite route industrielle non il est pas un truc avec tourisme ouais là chemin de parc chemin de parc décoré clôture de parc ça c'est que l'un des derniers dlc aussi que j'ai eu trop le temps moi de chemin de réserve naturelle de foutre le nez dedans mais il ya beaucoup beaucoup de nouveautés que j'ai pas encore eu trop le temps à voir faire des parcs c'est avec le dlc parc life justement ça nous a ajouté pas mal de parcs et tout ça je pas trop un expert là dedans encore c'est avec parc life on a aussi les circuits avec les bus pointé circuit à ces circuits pédestres d'accord c'est pas mal ça on va essayer de découvrir tous ensemble voyez des vols en montgolfière dépôt de bus touristiques et park life et le dernier dlc aussi qui s'appelle campus j'ai pas eu trop le temps encore de l'aider de les découvrir on les découvrira ensemble on va écouter on est pas mal on va se laisser là pour ce deuxième épisode ça fait déjà plus de 20 minutes à l'électricité un truc de fou l'électricité pourquoi on a pu une bonne production on va rajouter une éolienne ici voilà on a ajouté cette éolienne a écouté je vous laisse merci à tous d'avoir suivi cet épisode je vous dis à bientôt pensez à laisser un pouce bleu pensez à vous abonner afin de recevoir les notifications pour mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt ciao ciao